Chers amis, bonjour. Vous êtes sur Métishtin Université et aujourd'hui, nous allons voir un mot tout à fait particulier. Vous savez, quand on parle de réparation, réparer quoi ? Pourquoi ? Pour quelles raisons ? Quand vous partez d'un principe, vous n'avez rien fait. Même à la limite, vous êtes encore très jeune pour avoir fait des bêtises. Vous voulez réparer quoi ? Les fautes de vos parents, les fautes de vos grands-parents, en quoi tout ça, ça vous paraît être une responsabilité. Et pourtant, il y a un mot en oraméen qui s'appelle Tikkun. Tikkun, c'est la réparation, c'est la correction, c'est remettre les choses dans un ordre quasi idéal. C'est tellement difficile. Tikkun, ça commence par un tête. Tête, c'est la mort. La lettre tête en hébreu représente le tav. C'est Mét, M, et le tav. La mort, la fin. Dernière lettre de l'alphabet. Quand je suis concerné par les fautes des autres, je suis concerné dans la mesure où moi-même, j'en commets, et chacun en commet. Et à un moment donné, il faut essayer de reconstruire un peu le monde tel qu'il nous a été donné à l'origine par Dieu, à la création. Là, on est dans quelque chose de pieux. Ce mot de réparation concerne tout le monde, mais le pieux, l'homme pieux, l'homme croyant, rien à voir encore une fois avec le religieux, l'homme dans les œuvres de Dieu, celui qui a simplement une âme, une âme qui vibre pour le Créateur, sachant que les choses viennent d'ailleurs, en tout cas pas de lui. Ça, c'est une chose importante. Celui qui a su humblement supprimer son moi-je. Ah, pas vous ? Non. Vous en êtes où ? À quel niveau ? Au me-je ? Ou me-je ? Non, pas encore. Ça demande un petit peu de temps. Moi-je, 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 moi-je. Et nous voulons. Ben oui, c'est comme disait le roi. Donc, une conscience que tout le monde devrait avoir, petit à petit, même si elle arrive quelque part après quelques brisures. Donc, cette réparation, ce TAF, c'est renaître. Voilà, c'est une renaissance. C'est un nouveau baptême, une nouvelle Brite-Mila. Donc, c'est rentré dans une alliance avec Dieu, adulte, en disant, j'ai une part de responsabilité dans ce monde qui m'est offert depuis la création, depuis la chute d'Adam. Ah oui, c'est... Avant la chute, l'être vivait en paix, sans s'en chercher, quoi que ce soit, il n'avait pas besoin de commandement. On pourrait se dire pourquoi Dieu, lorsqu'il s'adresse avec son amour, sa miséricorde, commence par nous dire ne fais pas ci, ne fais pas ça. Parce qu'on a bafoué sa création. Et tous les peuples l'ont bafoué à un moment donné, et c'est pour ça que les êtres pieux, les hommes, les femmes, les enfants, ont cette responsabilité à réparer. Donc, ce ticoune qui est fondamental et qui ne peut se faire qu'avec la foi. Ah oui, puisqu'il faut réparer ce qu'a fait l'être des êtres, El, Elohim, Adelaï, Shem, Yod, Evav, Eh, tous ces noms porteurs de l'essence même, l'évanescence, Amakom, celui qui est omniprésent, le lieu. Le lieu, il est où ? Vous cherchez Dieu, il est où ? Il est partout. Cherchez votre âme, elle est où, votre âme ? Elle est partout. Donc, nous avons une réparation à faire, c'est-à-dire que tant que nous ne le faisons pas, nous avons ce que nous appelons une face sombre. Donc, comme on dit dans la mystique juive, la Kabbalah, cette tradition orale, donc une face sombre. Les forces du mal sont venues briser l'harmonie primitive de l'univers et chaque personne est capable, et pas simplement le juif, mais chaque personne est capable de réparer à son niveau ce qui a été brisé, cette harmonie qui a été fendue. Et donc, comment ? Par l'observance déjà des commandements traditionnels, par la prière, par la méditation, ça aide, ça va aider la rédemption, ben oui, dans le cadre d'un ce qu'on appelle un tikoum à Olam, c'est-à-dire une restauration de l'ordre originel. Et ça, c'est quoi ? On le doit à nos enfants. Juste restituer les choses qui nous ont été données naturellement. Une nature. Regardez, comme on parle aujourd'hui de la Terre s'écroule, les glaciers fondent. La Terre s'est toujours écroulée, les glaciers ont toujours fondu. Le principe même de la glace, c'est de fond. C'est pas de geler complètement et en permanence. Donc, des réchauffements climatiques, il y en a toujours eu. Il y en aura encore. Donc, c'est d'abord une prise de conscience avant toute chose. Toute, toute chose. Donc, c'est-à-dire de retrouver cette présence de Dieu par la Shekhina. Allez voir le mot Shekhina sur Métivta Université, vous allez voir, vous allez... Donc, ça va hâter le fait qu'une présence, pour tous ceux qui y croient, que le Mashiach, donc, va revenir. Que le Messie va revenir. Il peut revenir. Il peut venir. Aucune différence entre le judaïsme, l'islam et le christianisme à ce niveau-là. Et là, les premiers l'attendent, les deuxièmes attendent son retour, et les troisièmes attendent également le retour, donc, du Mashiach. Donc, on doit... C'est une manière d'être, une manière de penser, c'est un état d'esprit. Pensez à la réparation, pas simplement... Imaginez que votre corps est éclaté en mille morceaux. Pour simplifier un petit peu, mille morceaux. Là, vous allez... Il vous reste une main, par contre, c'est important. Avec cette main qui fonctionne, qui est bien articulée, avec votre cerveau qui fonctionne un peu à moitié, bien oui, entre les deux homisphères, le cœur balance un petit peu, vous allez aller chercher les autres parties de votre corps, et vous allez les recoller petit à petit. Toutes ces écorces qu'on appelle des clips, des clipotes, des clipas. Donc, des écorces, vous voyez ? Nous ne sommes que ces écorces que nous devons aller retrouver pour les remettre en forme. et une espèce de vase qui est brisée. Et ça me fait penser à... Dans un autre état d'esprit, à Victor Hugo, qui, après être allé chercher une côtelette, c'était rue du Dragon à Paris, dans le sixième arrondissement à l'époque. Il y avait là-bas, et il avait une côtelette qu'il achetait une fois par semaine, parce que, bien qu'il soit connu, il ne gagnait pas un sou, ça arrive. Des gens très connus qui aiment pas de sou, ça arrive tous les jours. Et puis, il y avait une dame fidèle, bourgeoise, riche, qui dit, mais pas vous, pas vous, maître, pas juste une côtelette. Et il dit, oui, 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 j'en prends une par semaine, qui l'a mis dans du papier journal, mais je peux faire quelque chose pour vous. Il dit, vous savez, là, je monte, je rentre chez moi, je me rue sur la noix. Ensuite, je mange la chair, et toute la semaine, je ronge l'os jusqu'à la prochaine fois. Et donc, il rentre, il est dans une colère, mais dans une colère. Le manuscrit qui est là devant lui, il le prend et il le déchire, mais en mille morceaux. Il a la chance d'avoir la petite Juliette qui est là. Et il s'en va. Alors, ce n'est pas une crise, il n'en peut plus, là. Et elle, elle va recoller tous les morceaux. Tout, 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 tout. Son éditeur va le rappeler. Il va lui dire, écoute, ce que tu as fait, c'était important pour moi. Quelques semaines après, bien oui, voilà. Les misérables vont revenir sur votre table, grâce à la petite Juliette, qui va, tu sais, comme ses collectionneurs de timbres, voyez comment ils travaillent, ses philatélistes, cet amour, cette patience. Voilà. Il nous faut recoller les morceaux. Soyez généreux pour mes Tifta Université. Et faites des dons. Ça permet, mes Tifta, de recoller les morceaux de milliers de manuscrits qu'il faudra recoller. À très bientôt, et donnez aux enfants. Très important, les enfants. Sous-titrage Société Radio-Canada